coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire des fonds alcool et on va apprendre une petite astuce pour effacer des petits rebords avec ces fonds alcool alors j'ai des papiers photo je vais m'amuser un petit peu avec les feutres alcool déchets action j'ai un petit bout de rhodoïd j'ai aussi un pschitt pour avec de l'alcool et j'ai aussi un carreau si vous n'avez pas de rhodoïd vous pouvez le faire aussi avec un bout de carreau ou un bout de verre en prenant bien sûr les précautions pour pas vous couper c'est important aussi quand on travaille avec l'alcool de travailler dans un endroit assez ventilé là chez nous ces jours-ci fait beau alors on peut on peut travailler avec la fenêtre ouverte et comme ça on n'a pas beaucoup les odeurs de l'alcool là mon papier il me semble que c'est aussi le papier photo déchets action que c'est pas vraiment super il absorbe pas l'absorbe beaucoup l'eau en fait et là mes fonds je vous dis ils sont pas fantastiques mais bon de toute façon avec les fonds moi ça m'arrive tout le temps je sais pas si ça vous arrive aussi on n'est pas content on n'aime pas au début on n'aime pas et quand on fait des cartes avec après ça va alors il faut pas désespérer de toute façon j'ai fait plusieurs essais je trouve que cette technique que je vais vous montrer où cette idée plutôt fonctionne mieux là je voyais j'essayais de mélanger un peu les couleurs mais ça fonctionnait pas trop fonctionne mieux je vous disais avec des couleurs assez forte alors regardez j'ai la première fois je l'ai fait sur l'eurodoïde là je viens essayer directement sur un carreau c'est une surface en céramique alors c'est pas c'est pas poreux et c'est ça qui permet qu'on puisse aussi s'amuser et jouer un peu avec ça là j'essaye de mettre pas mal d'alcool sinon vous pouvez prendre aussi par exemple une paille ou une pipette pour essayer de si vous n'avez pas de le pchit pour essayer de vider un tout petit peu d'alcool de façon contrôlée sur votre surface alors là j'ai fait j'ai fait pas mal d'essais mais bon je vais pas vous montrer toutes mes essais parce qu'il s'agit simplement de la même technique je prends différentes couleurs il ya des couleurs que j'aime plus que d'autres et vous allez voir après on va faire des cartes avec quelques-uns de ces fonds de toute façon les fonds qui me restent après je viens des jours après les utiliser je les mets des côtés et je les utilise après je nettoie l'eurodoïde c'est très facile vous pouvez utiliser soit de l'alcool ça aussi avec ce feutre ça fonctionne assez bien avec de l'acétone sinon si vous n'avez pas d'alcool normalement ces jours ci on a tous un tout petit peu d'alcool dans la maison mais c'est vrai aussi qu'il ya des utilisations plus importantes pour nos mains et tout ça peut-être que pour les loisirs créatifs alors l'acétone c'est aussi une idée pour ces cartes là où je pensais j'ai pas essayé peut-être si vous essayez avec de l'aquarelle peut-être la javel et l'aquarelle ou le sel et l'aquarelle ça peut vous donner aussi des fonds des fonds intéressants et la javel je pense que ça va aider aussi à à faire à effacer ce que ce qu'on va faire après à effacer un peu les fonds si on fait des fonds à l'aquarelle alors qu'est ce qu'on va faire là ici j'ai fini mes fonds c'est important de les laisser sécher mes fonds ils sont pas hyper secs en ce moment que je vous montre mais bon j'essaie quand même je vais tamponner différentes images des fleurs j'avais envie des couleurs des fleurs heureusement que les fleurs et il commence ça nous donne un peu plus d'espoir un peu plus le moral et là j'ai tamponné ma fleur avec de la versa marque c'est une encre transparente qui permet de coller un peu après c'est cette poudre ces poudres d'embossage et de venir les faire fondre avec un pistolet chaud mon pistolet c'est pas que vous voyez même mon pistolet il a souffert un tout petit peu parce que je l'utilise pour la résine alors il est un peu abîmé là ma fleur elle a été embossé et je vais venir avec un petit pinceau et avec un petit peu d'acétone ou d'alcool comme je vous ai dit je viens toucher un peu les bords de mon fond et de mon tamponnage on voit pas trop parce que ça d'abord ça c'est humide alors ça vient humidifier le papier mais après ça va les côtés où je passe ces pinceaux ils vont s'éclaircir je trouve que c'est assez intéressant là c'est mieux je vous disais aussi c'est mieux quand on a des couleurs plus plus fortes ça ça va se voir beaucoup plus ici je vais essayer de vous montrer un tout petit peu sur la couleur violette violet ou violette le cool je sais pas j'ai plus parlé on verra un peu plus je trouve que c'est un effet assez assez intéressant peut-être que je dois après essayer des fonds un peu plus sans le jaune parce qu'après le jaune c'était pas le meilleur choix pour pour cette idée mais je ne savais pas il fallait que j'essaye avant et là je vous donne mes conseils pour que vos fonds soit encore au plus 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 réussis que les contrastes s'effacent mieux avec avec cette idée de venir effacer un peu le fonds avec un pinceau et de l'acétone ou de l'alcool pourquoi pas encore je vous dis pourquoi pas si c'est un fonds aquarelle j'ai pas essayé je vais l'essayer je pense cette semaine avec la javel ou simplement plus plus d'eau peut-être alors regardez au début ce qu'on voit simplement c'est la zone un peu un peu plus foncée en fait parce que elle est humide mais après on va voir que cette zone foncée et va devenir en fait plus clair une fois que le papier il est sec ici on ne voit pas trop parce que si on voit le reflet de ma lampe on voit un peu ça commence à s'éclaircir un tout petit peu je trouve que c'est joli c'est quelque chose de pas très des pas très contrôlé et finalement avec ces fonds que j'étais pas très convaincu au début comme comme je vous avais dit j'ai bien aimé les résultats de ces cartes assez assez comme on pourrait dire je sais pas assez artistique si je peux me permettre vous me direz si vous aimez ou pas j'espère que vous utilisez ces jours ci pour essayer des techniques je vois que beaucoup de monde fait de la cuisine aussi ça fait du bien j'espère que vous essayez de pas vous ennuyer et que vous gardez le moral c'est très important là on voit un petit peu je vous montre les deux je sais pas si vous arrivez à bien voir peut-être sur les photos on verra mieux on peut venir une fois que c'est c'est sec on peut venir mettre plus pour essayer d'enlever la quantité de couleurs qu'on veut et donner un joli effet à ce tamponnage sur ces fonds alcool simplement après je vais venir vous montrer mes cartes j'ai pas filmé ce sont des cartes en fait très très simple je suis venu simplement tamponner des fleurs et regardez mes cartes finies avec des messages que j'ai pré tamponné c'est pas très compliqué mais je voulais absolument vous partager cette idée alors elle est très simplement avec des perles de pluie un petit message je vous laisse la vidéo j'ai tamponné en masse et je garde des petits messages pour justement quand je fais des cartes avoir des messages tout près là on voit un tout petit peu comme on a effacé j'aime beaucoup l'effet que ça donne même si ça reste assez pas trop trop très évident j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur cette jolie fleur là j'ai utilisé cette classeur d'envoi sage de coffrage de chez l'application sauf que j'ai caché le petit cercle ici j'ai utilisé un petit un petit merci fait avec du foil je peux vous laisser aussi la vidéo du foil et sur celle là j'ai essayé d'effacer tout le centre tout le centre simplement comme c'était un centre assez détaillé je suis simplement venu mettre de le pinceau partout 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 essayer d'effacer un peu le centre je pense qu'après je vais venir essayer de le peindre justement avec les aquarelles pailletées j'ai pensé à l'aquarelle pailletée un peu blanche je l'ai pas fait qui va donner une tonalité un peu perlée je vais utiliser ça pour celle là regardez celle là vous l'avez vu je suis venu tamponné un petit message et j'ai fait des x après sur le fond avec mon pinceau la même chose je trouve je trouve ça jolie je sais pas je trouve tout le temps les choses jolies et ça donne un effet assez je vous dis assez un peu fou mais j'aime bien et celle là c'est très intéressant c'est un fond que j'ai fait mais pour ce fond j'ai utilisé tous les feutres que j'ai utilisé c'était les feutres métallisés alcool métallisé et c'est trop marrant parce que la technique elle a pas du tout fonctionné j'arrivais pas à enlever la couleur je pense qu'à une petite pellicule la pellicule métallisée ça empêche après que je puisse venir enlever de la couleur mais bon j'ai toute façon j'ai découpé alors j'ai découpé le le tamponnage et je l'ai mis sur une carte pour faire un peu de contraste et je l'ai je l'ai aussi collé sur de la mousse 3d pour donner un peu plus de de donner un petit quelque chose sur sur cette carte là on voit un peu le métallisé le côté métallisé et c'est marrant parce que ça empêcher complètement de venir enlever la couleur même si c'était le même papier alcool c'est exactement la même la même technique j'espère que vous allez essayer c'est une autre façon d'utiliser les feutres alcool je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui ont ce feutre alcool là j'espère que vous avez du papier photo essayé et dites moi ce que vous en pensez je vous laisse les photos regardez je pense que sur la photo on voit beaucoup plus les petits effets quand de des faces d'effaçage ou des faces je sais pas comment on peut dire d'effaçage je trouve ça joli je vais essayer avec des colloques des couleurs un peu plus foncé au centre et j'ai aussi aussi avec de l'aquarelle pour voir si ça fonctionne je vous dis merci beaucoup passez une bonne semaine restez chez vous garder le moral et garder l'espoir parce que les jours passent et on va s'en sortir je vous fais des gros bisous je vous remercie beaucoup abonnez vous si vous dimanche gros bisous ciao ciao à la prochaine